Avant de poursuivre, sachez que la grande finale du championnat national mixte de la boxe ivoirienne, dotée du trophée de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, Klaus Bernhard Auer, se tiendra ce samedi 19 novembre au Sénac de Trejville. A présent, je vous installe dans la tribune pour parler du début des éliminateurs du Mondial de foot à 5. Le rêve commence à se matérialiser pour les joueurs ivoiriens de foot à 5. Les éliminatoires du Mondial de cette variante de football, prévue au mois d'avril en Chine, a débuté partout dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. Ce sont 10 équipes qui avaient pris rendez-vous avec la performance ce dimanche 13 novembre au Temple du Football des deux plateaux, espérant décrocher leur visa pour Beijing. Pour le match d'ouverture, la team Etoile Junior se signalait d'entrée de jeu en battant les Templiers en zéro. Un tempérament victorieux qui la suivra tout au long de cette journée de qualification, puisqu'elle réussira à obtenir son ticket pour la finale prévue en janvier prochain. La team Lazer FC a aussi brillé en efficacité, puisqu'elle est la deuxième équipe qualifiée pour la finale. En attendant les prochains qualifiés qui sortiront des trois prochains manches de qualification, les joueurs de ces deux teams ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Le tournoi est bien, vraiment toutes les équipes sont à la hauteur, mais nous on est allé un peu plus haut pour pouvoir avoir les victoires. Nous sommes venus pour le voyage de Chine, donc on va remporter le tournoi Inch'Allah, et puis voilà, en Chine on va représenter la Côte d'Ivoire et faire de mieux. Cette première journée de qualification du Mondial de football à 5 augure de belles rencontres pour les prochaines journées, mais aussi pour les prochaines éditions. En général la journée s'est très bien passée, nous n'avons eu aucun incident technique, tout s'est déroulé dans une ambiance festive, et vraiment je suis très heureux de cette belle journée. Nous comptons recevoir encore pendant les trois tournois restants plus d'une cinquantaine d'équipes, donc vous avez toujours la possibilité de vous inscrire. Et ce n'est qu'une aventure qui commence et qui va s'achever dans de très belles conditions, en espérant que l'année prochaine de plus en plus de personnes soient intéressées par cet événement qui est au niveau national et mondial.